Salut à tous mon bureau linux donc j'ai installé la pc linux OS sur le mac mini donc on va regarder les caractéristiques on va dire de la machine on va déjà commencer par un neo fetch on voit déjà qu'elle est allumée depuis une heure et puis on va faire aussi un petit H stop pendant qu'on est dans le terminal comme ça on va voir puisqu'il n'y a que 4 gigas même pas 4 gigas de rame sur cette machine et puis dans les autres informations donc j'ai lancé le CQ system donc je suis sur environnement deux bureaux maté un KLS 5.10.102 et puis le petit i5 4268 donc ici on voit la date d'installation donc ça va faire grosso modo un mois que c'est installé sur cette machine et que je l'ai aussi donc voilà donc on va continuer maintenant avec d'autres commandes puisqu'on va lancer donc le cpu x qui va donner on va dire plus de détails concernant ce cpu de la famille Aswell et puis en allant dans la partie on va dire carte mère on voit bien que le fabricant donc c'est apple donc qui a le bloc si vous avez aussi le chipset dans la partie système donc on retrouve la distribution et puis surtout la mémoire donc celle qui est utilisée celle qui est en tampon celle qui est cachée celle qui est libre et celle qui on va dire swappé et il reste aussi une partie graphique puisque vu que c'est l'intel est dedans donc je pilote i915 donc sur cette machine on va dire que tout fonctionne carte sd, port usb, rj45, thunderboard, j'ai la partie wifi qui fonctionne voilà et j'ai aussi donc le bluetooth alors pour le bluetooth je vais faire une petite démo parce que ici l'icône pour l'instant le bluetooth est activé ça va changer de couleur une fois que je vais allumer le JBL GO donc déjà avant de l'allumer j'irai dans la partie son et dans l'onglet matériel pour l'instant ça n'apparaît pas donc j'allume le JBL GO et voilà donc du coup l'icône est passée sur le bleu et je retrouve donc le JBL GO pour l'instant qui est désactivé mais qui fonctionne correctement alors pour les autres tests donc là je vais l'éteindre voilà on va directement lancer on va dire firefox donc les vidéos en costa rica donc en tâche de fond concernant la mémoire avec le avec htop il y a discord et telegram donc on va lancer une petite vidéo donc on va reprendre le costa rica que j'avais pris dans la vidéo sur le mac mini donc je n'aurai pas de problème pour lire une vidéo avec l'enregistrement en 720p 60 images par seconde mais une fois qu'on va commencer à aller au dessus ça a commencé à être compliqué donc ça c'est une vidéo qui est on va dire en 60 images par seconde si maintenant je prends celle qui est à côté qui est en 30 images par seconde ça devrait un petit peu plus fluide donc il voit pas de souci vu qu'il ya un petit cpu sous cette machine donc là je suis en 1080p 30 images par seconde je peux passer on va dire en plein écran il voit pas de souci malgré qu'il ya un enregistrement avec OBS derrière on peut essayer de monter un petit peu plus haut mais je vous promet rien en 1440p donc là sans enregistrement ça va fonctionner mais avec l'enregistrement on voit qu'il ya un petit peu slag un petit peu donc on va avancer rapidement dans la vidéo pour voir comment réagir le système donc voilà donc là je suis en 1440p 30 images par seconde là je pense que ça fonctionnerait pas avec avec 60 images par seconde donc voilà donc là pour l'instant je continue à faire des petits tests on va dire sur ce mac mini pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos sur la machine je vous fais un petit ici voilà smgc le petit m pour la mémoire et si on va voir ce que contient donc on voit qu'il ya le produit c'est apple on a la mémoire qui est de 372 qui est détectée là j'en utilise 61% et tout ce qui concerne mais ça puisque c'est une machine avec intel dans cpu intel et bien voilà sur ce je serai pas plus long ce que je vais essayer de faire maintenant c'est le montage vidéo je prendrai short cut puisque je l'ai installé et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo on va voir comment j'ai fait on va dire le dual boot sur cette machine puisqu'il ya deux disques durs un disque dur qui a la pc nix os et un disque dur qui a mac os dessus donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment je fais pour switcher on va dire entre les deux systèmes sur ce je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye